Dans cette vidéo, on va réviser les fonctions de base de données. Les fonctions de base de données, en fait, c'est les fonctions NB, NBVAL, MAX, MIN, MOYEN, SUM, que vous connaissez déjà, mais avec la mention BD au début de la fonction, pour nous permettre de faire des calculs sur les bases de données avec certains critères. Donc, on peut spécifier des critères. Donc, NB va nous permettre de compter les cellules qui contiennent des valeurs. NBVAL, les cellules non-vides, le MAX, la plus grande valeur, MIN, la plus petite valeur, MOYEN, la moyenne et la SUM, des cellules. Comment ça se passe pour les fonctions BDFONCTION? Donc, peu importe laquelle des fonctions base de données, il y a principalement trois arguments. Premier argument, c'est la plage de données qu'on va idéalement nommer, comme on le fait pour le filtre avancé. Si on pense à la nommer, on peut le faire, mais évidemment, on peut également utiliser les adresses de la plage. Ce n'est pas une erreur en soi. Le deuxième argument, ça va être la colonne qui va être utilisée pour exécuter la fonction. Donc, si je fais BDSUM, ça doit être la colonne sur laquelle la somme doit s'effectuer. Si je fais BDNB pour compter le nombre de cellules de valeurs, je vais identifier la colonne dans laquelle je dois faire la fonction NB. On peut identifier la colonne de deux façons. Soit avec son adresse de cellule, donc par exemple A7, ou alors sa position dans la base de données. Comme si c'est la troisième colonne, on peut écrire 3. Le troisième argument, ça va être la zone de critères. Un peu comme si ça fonctionne dans le filtre avancé, on va avoir besoin de mettre des en-tête de colonnes et les critères dont on a besoin pour faire notre fonction de base de données. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon que dans le filtre avancé. Par contre, la zone de critères ne peut pas être effacée ou modifiée, ni supprimée, ni déplacée, parce que sinon, notre fonction de base de données va se modifier. Puis, le résultat de la fonction va se modifier ou va être faussée, parce qu'on aura déplacé, modifié ou supprimé la zone de critères. On va donc aller faire des exemples dans la base de données, qui est la même base de données que pour les filtres avancés. Donc, un peu comme je le disais tout à l'heure, on va avoir besoin d'une zone de critères, mais cette fois-là, il ne faudra pas l'effacer. J'aimerais avoir comme première chose à faire, on va nommer notre base de données, donc contrôle astérisque pour sélectionner, et on vient donner un nom différent de celui qu'on aurait donné ailleurs dans le classeur. Donc, cette fois-là, je vais l'appeler « liste des salariés », sans accent « sur salariés ». J'appuie sur « entrée » et j'ai nommé ma plage. J'aimerais compter le nombre d'employés du service de la comptabilité, donc le service de la comptabilité ici, à l'aide de la colonne « salaires ». Donc, c'est une colonne qui contient des nombres. Ça veut donc dire que pour compter, je pourrais utiliser la fonction « BDNB ». Ma zone de critères, ça va simplement comprendre le service de la comptabilité. Donc, je copie les deux cellules dans une zone à droite. Et ici, je vais entrer ma fonction. Donc, « égal » « BDNB ». J'ouvre ma parenthèse. Ma base de données, je sais qu'elle s'appelle « liste salariée ». Donc, je peux aller dans l'onglet « formule », sur le bouton « dans une formule », sélectionner « liste salariée ». Je peux également commencer à la saisir et elle va apparaître éventuellement dans un petit menu en bas. On va le voir dans un autre exemple qu'on va faire tantôt. Point-virgule. Dans quelle colonne est-ce que je veux que la fonction « NB » se calcule ? C'est dans la colonne « salaire ». Je vais donc cliquer dans l'entête de la colonne à utiliser. Je peux faire « F4 » si jamais je voulais copier. Je vais tout simplement le mettre en valeur absolue. Point-virgule. Où sont mes critères ? Bien, ils sont ici. Je sélectionne les entêtes et les critères. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur « Entrée ». J'aurai donc 17 employés au service de la comptabilité. Ce qui est bien avec ça, c'est que si jamais j'ai envie de changer de service et que je veux avoir le résultat pour la publicité, par exemple, bien, je pourrais tout simplement changer. Et dès que je vais valider, je vais avoir le nouveau résultat. Si je change pour les ventes, j'aurai 10 employés. Donc, c'est complètement calculé automatiquement. Si jamais vous rencontrez des problèmes à ce sujet-là, que le calcul ne se fait pas automatiquement, je vous montre comment corriger ça. Parfois, il faut aller dans « Options », donc « Fichier Options ». Dans « Formule », ici, s'assurer que le calcul du classeur est automatique. Donc, si jamais ça se fait manuellement, il faut absolument que vous appuyez sur F9, par exemple, bien, c'est parce qu'il est en manuel. Donc, juste remettre à « Automatique ». Parfois, ça arrive que Excel soit en manuel, puis on ne sait pas trop pourquoi. Maintenant, je vais compter le nombre d'employés du service de la comptabilité à l'aide de la colonne « Services ». Je vais faire la même chose, donc je vais mettre toujours à l'aide de… bien, là, je vais remettre « Comptabilité ». Je vais le copier-coller, ça va être plus facile. « Contrôle C », « Contrôle V ». Donc, ici, je vais compter le nombre d'employés du service de la comptabilité, mais là, je vais utiliser la colonne « Services ». Je vais utiliser « PDNBVAL ». J'ouvre la parenthèse. Là, je pourrais taper « Liste ». Et là, j'aurai, dans mon petit menu qui apparaît en dessous, j'ai les deux plages de cellules que j'ai nommées. Donc, je vais utiliser « Liste salarié ». Je double-clique dessus. « Point-virgule ». Quel champ je vais utiliser? Bien, là, je vais utiliser la colonne du « Service ». Donc, je vais « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e colonne ». Je vais donc écrire « 7 » où je pourrais cliquer sur « G1 » pour l'identifier. « Point-virgule », « Mes critères », mais c'est le même que tout à l'heure, donc je vais utiliser ici la même plage de critères. Je pourrais avoir une autre plage de critères aussi, sans problème. J'appuie sur « Entrée », j'aurai donc 17 dans les deux cas. Et si je change pour les ventes, bien, j'aurai le même résultat parce que les deux comptent la même chose, c'est-à-dire le nombre d'employés pour le service sélectionné, sauf qu'il y en a un qui utilise une NB, puis l'autre utilise NBVAL. Maintenant, je vais trouver la moyenne du salaire des employés de Montréal qui sont des cadres. Donc, les employés de Montréal. Je peux prendre la ville de Montréal, comme ça ici, avec « Contrôle-C », « Contrôle-V » et qui sont des cadres. Donc, « Emploi cadre », « Contrôle-C », « Contrôle-V ». Ma fonction pour trouver la moyenne, c'est « Égal BD moyenne ». J'ouvre la parenthèse. Ma base de données, c'est « Liste des salariés ». Mon champ que je vais utiliser, bien évidemment, je vais faire sur quelle cellule je veux faire, sur quelle colonne, c'est-à-dire je veux faire la moyenne, bien c'est les salaires. Donc, je peux soit cliquer sur l'entête, soit écrire le numéro 789. Donc, moi, je préfère écrire comme ça, « I1 ». Point-virgule, quels sont mes critères? C'est ici que j'ai sélectionné la plage de critères. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur « Entrée ». J'ai donc une moyenne et je peux venir changer le format d'affichage. J'ai une moyenne des cadres de Montréal de 76 646,25. Si je veux calculer dans une autre ville, par exemple à Laval, bien j'aurai une moyenne de 65 287 $ comme salaire moyen pour les cadres de Laval.